L'atelier de dissémination officielle des résultats provisoires du troisième recensement général de la population et de l'habitat s'est tenu ce jour à Anous. La population résidente à Madagascar, selon les données préliminaires, est estimée à 25,7 millions d'habitants, dont 49,3% sont des hommes et 50,7% sont des femmes. Comme nous le savons tous déjà, Madagascar a organisé en mai de juin de l'année dernière l'opération de l'essencement général de la population et de l'habitation, la troisième recensement depuis l'indépendance du pays. Les premiers ayant été réalisés en 1975 et le deuxième en 1993. Vous conviendrez tous avec moi qu'après avoir longtemps utilisé les données qui dataient de plus de 25 ans, il est plus important pour le gouvernement de pouvoir disposer et surtout de mettre à la disposition de tous les acteurs de développement des données qui traduisent une image réelle et à jour de la vie de la population vivante en Madagascar. Les informations fournies par cette opération statistique d'envergure nationale constituent un outil indispensable de prise de décision dans la mesure où elle permet d'élaborer les politiques et programmes fondés sur des faits et évidents statistiques et aussi d'alimenter les indicateurs de suivi et évaluation des différents plans sectoriels de la politique générale de l'État ainsi que les engagements internationaux auxquels Madagascar a souscrit. Le recensement de la population et de la population représentent la source la plus importante des données utilisées pour élaborer, suivre et évaluer les politiques et pour prendre des décisions concernant les programmes de ce pays au niveau local, national, régional et international. Avec la réalisation de ce recensement, une opportunité s'ouvre à tous les secteurs pour mettre à jour leurs bases de données et définir des politiques et stratégies qui permettront de répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, les résultats du RGPH3 vont alimenter les données pour l'élaboration du plan émergence Madagascar. Grâce au RGPH3, il est possible de mieux préparer l'avenir. Le plan d'émergence Madagascar et les stratégies sectorielles qui vont s'y greffer seront développées sur la base des chiffres de ce résultat, de ce recensement. Il importe également de préciser que ces résultats préliminaires servient aux besoins spécifiques, cette fois plus politiques. Processus électoral, révision de la liste électorale, processus de décentralisation et définition des subventions à apporter aux collectivités territoriales, selon la physionomie de la population. Et bien sûr, le processus du plan pour l'émergence de Madagascar qui a des projets d'infrastructures de base qui nécessitent des investissements de la part d'État, mais aussi de la part du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. A noter que les résultats définitifs qui consistent en des rapports thématiques plus détaillés seront mis à la disposition des utilisateurs dans les prochains mois à l'issue du traitement complet et de l'analyse des données. Sous-titrage Société Radio-Canada